Voilà, et là on commence, donc c'est le Mishnavah, page 237. Mishna Zayin, Mishna Zayin, c'est ça, je ne sais pas ça. Mishna Zayin, page 243, ouais. Donc ici, l'Aïdoula de Rabbi Chaim Pinto. Il y a le Paul Aïdoula de Rabbi Chaim Pinto de Nishmato. Alors donc, euh... Et comment il s'appelle votre père, M. Sela ? Abraham Bat Alala. Donc il y a une chumette Abraham Bat Alala qui est décidé comme demain. Comme demain, oui. Chor Haïsha, Chor Eutomim, Chor HaA-Trofos, Chor HaMidbar, Chor HaEgdash, Chor HaGer, 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 Chor HaTorim, HaMidta, Le Fichin, Le Heim BaAalim. Donc c'est Mishna qui va être très compliqué, il est simple. Donc comme on a vu, lorsqu'un Chor qui a encorné un homme, il l'a tué, en fait quand le Chor, on le tue, oui, sans montrer dans les... Alors maintenant Chor Haïcha, le toro qui appartient à une femme, Chor Haïtomim, le toro qui appartient à des orphelins, Chor Apotropos, le toro qui appartient à l'Itomim, à qui on a mis un tuteur, Chor Haïtbar, le Chor Haïtbar c'est un Chor qui se débrouille tout seul, Chor Haïgdèche, le Chor qui appartient à Haïgdèche, je vais te mettre à Baït, Chor Haïcha, le Chor, le Chor, le Chor de converti, pas des étrangers, du converti, qui est décédé, qui n'est pas de Choramim, parce que... Chor Haïcha, le Chor, les Chor Haïcha et le Chor, le Chor du Midwara, Chor Haïcha, le Chor, le Chor haïcha, le Chor Haïcha aussi, qui appartient à Baït, et Chor Haïcha le Chor Le Chor Du Hyrcha, qui appartient à Haïcha, sans laisser des descendants, sans laisser des Choramim, parce qu'ils n'ont pas de propriétaire et on va voir ça d'autre truc. Dis-moi si tu te souviens, quand tu dis « Chor » a un peu trop tour. C'est un tuteur. Comment tu fais ça par exemple dans ce cas ? Non, c'est des tomim qui ont un Chor, des orphelins, et on a mis un tuteur. C'est autre chose ça ? Chor et Tomim ? Non, non, c'est un Tomim et Chor. On reprend rapidement le biour. Le biour vient de l'expliquer pourquoi dans chaque cas, il fallait enseigner ce cas-là pourquoi il est Hayabita. Parce que nous, c'est écrit que lorsqu'un grand corps le tue, on a dit qu'il est Hayabita. Ici, pourquoi on aurait pensé que Chor et Tomim ? Alors Chor et Tomim ? Le Chor qui appartient à une femme. Dans la paracha, c'est écrit « Chor Ich » Le taureau d'un homme qui est encore né. Et qu'est-ce qu'on a pu déduire ? On a dit « Ich » et « Ich » et « Ich ». Ce sont des petits enfants orphelins qui ont perdu la parole, qui n'ont pas d'apotropos. On aurait pu penser aussi à « Ich » et « Ich » et « Ich » . Ils n'ont pas d'apotropos pour surveiller leur taureau. Ils ont pensé que comme ils n'ont pas la sagesse ou l'intelligence, la maturité de pouvoir surveiller le Chor et l'empêcher de nuire, Et qu'il serait tout rime que le Chor, ce n'est pas tour du Mita. « Ouéofen-Zé » c'est-à-dire la connaissance. D'accord. « Ouéofen-Zé » De cette façon-là. « Ouéofen-Zé » de cette façon-là. « Ouéofen-Zé » À cause de ça, la Torah va le remplir tout. « Chor apotropos » Et « des Shomunah » Le « Yotumim » va un « Shor » Donc maintenant comment ça s'appelle ? Un « Shor » d'un tuteur. C'est donc le « Shor » qui appartient au Yotumim À qui on est nommé un « tuteur » Donc il surveille... Qui gère les affaires. « Le « Shor » Mais le « Shor » Maintenant, le taureau, il est sous surveillance. « Et la possibilité que commence à faire des cas, il est faible. parce qu'il est surmuyé par le tuteur on ne peut penser que de cette façon là la Torah elle a comment dire elle a pitié un petit peu elle fait attention au bien des utomines et dans ce cas là si jamais le taureau il encorde on voit quand même malgré tout le gardien on ne voit pas le tuer et Jean Midbar c'est un choc qui n'appartient à personne et pourquoi on a parce que dans les psoukis de la Torah la Torah elle fait référence au propriétaire de Chor ils n'ont pu penser que quoi on n'a pas pensé que quoi que le dîn de Hayav Mita du Chor ne concerne que les chvarim qui ont des maîtres des propriétaires oui les filles qui nassent parce que donc ce Mita il y a comme un Knaz parce qu'ils n'ont pas surveillé leurs chors or si un chors qui n'appartient à personne ça ne correspond à rien alors ça n'a rien à voir avec ça et le chiyuv et donc comment il s'appelle le chiyuv l'obligation de le mettre à mort ça dépend elle est sur le taureau et donc on fait compte il est hayav aussi de Chor et j'aurai dit aussi donc Higdash qui a parti au Mita Mita donc parce que quelqu'un il fait un don au Mita Mita on nous pensait comment il s'appelle qu'il ne serait pas tout parce qu'on ne veut pas faire perdre de l'argent au Mita Mita parce qu'on ne veut pas faire perdre de l'argent du Higdash qui a parti au Mita Mita non ils ne sont pas tout non c'est pour ça le Meshna il vient d'enseigner que tous ces cas-là on n'aurait pu penser qu'il serait tourné pour x, y ou de raison et dans ce cas-là il donne de l'argent là non le taureau imagine que toi tu as un taureau et tu as dit je vais lui donner votre Mita tu l'as pas vu le Mita pendant qu'ils sont en train de l'amener au truc celui-là il s'est enfui il a tué quelqu'un on l'attrape on le tue même qu'il appartient au Mita Mita parce qu'on ne peut penser que celui du Higdash on ne l'aurait pas exécuté parce qu'on ne voudrait pas perdre de l'argent au Mita et les dommages pour la personne qui est encore née ça c'est autre chose maintenant on parle du chouro lui-même plutôt après on a vu ça qu'un torche qui est encore il ne paye pas de il ne paye pas parce que ça appartient à une personne sur la guerre si on met bien le Higdash maintenant sur la guerre si on met le Higdash le converti pas l'étranger le converti donc il est décédé et qu'il ne laisse pas de Higdash alors il faut savoir qu'un converti c'est qu'il décède par exemple il n'a pas laissé des descendants donc il n'a aucune parent il n'a pas de parent il n'a pas de parent du tout mais c'est un juif normal il a toujours des parents quelque part il faut savoir on trouve toujours s'il n'a pas des enfants il a des cousins il n'a pas de cousins il a des petits cousins parce que on le fera toujours trouver remonté ce qu'il y a trouvé un peu il n'y a pas de possibilité qu'ils mettent sans ils sont tous affiliés à Enrico Macias maintenant je suis rentré il n'y a toujours des crimes bref c'est pas ça le cas donc l'important c'est que tous ces cas-là on le fait pour des raisons qu'ils sont on veut dire que le Meshita vient de sonner que non ils sont très bien maintenant Rabbi Yudda il n'est pas d'accord avec ce 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 il dit Rabbi Yudda pourquoi les filles parce qu'ils n'ont pas de propriétaire donc le Bihur Rabbi Yudda Cholet ceux-là on ne les tue pas pourquoi les filles parce qu'ils n'ont pas de propriétaire pour son chat à lui dans le parasha ce qui il va devenir Mouad par ses propriétaires mais la Mesh est tout le dînir parasha toutes les dînir de la parasha qui n'ont pas le Bihur qui ne concerne que le taureau qui a des propriétaires et pas une autre personne donc donc oui et un char à midbar oh un peu au chocolat on commence la partie de l'agmara on va parler un peu il dit c'est écrit il dit il dit il dit donc il dit ce qu'on dit pendant l'esprit Il y a au contraire des autres peuples, dès que quelqu'un a fait une bêtise, il sera inscrit à son casier judiciaire. Même qu'il a fait, il a fait, il sera inscrit, même dans 50 ans, les soeurs sont casier judiciaire, et bien il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Alors que dans les doutes, il n'y a pas ça, c'est judiciaire, criminel, alors que dans les doutes, il se retrouve à son état vierge, il n'y a pas de casier, il n'y a rien du tout. Donc comme ça, on va voir, comme ça, on va voir, comme ça, on va dire, Tous les doutes qui ont fait quelqu'un, par exemple, à Pesach qui a mangé du Hamet, qui ont reçu des coups, ils sont autorisés de la doutes, donc ils n'ont plus de carré. Une fois qu'il a reçu les maquotes, ils deviennent comme ton frère. Donc on fait le livre rapidement, il y a des abirots qui sont tellement abirots que l'onège, il est carré, c'est quoi carré ? C'est donc un décret de mort du ciel, qui doit mourir avant d'arriver à 60 ans. Tout dépend de la gravité de son acte. Il y a une nouveauté ici concernant les punitions. Quand on a ouvert un virage chez un chat carré, tout un virage, que quelqu'un qui fait un virage dans le prix, c'est carré. Il a reçu une punition de maquotes à cause de cette punition. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas de poursuite. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Ce n'est pas étonnant, c'est mavihil, une traduction exacte. Surprenant. Il dit comme ça. même la punition chez le torah aisez me tzaref ou me zakekh ou l'adam il va nettoyer l'individu entièrement il va le purifier entrement de toute faute comme quelque chose qui est aussi comme le carret il va disparaître il va disparaître une fois que tu as donné des coups il ne reste rien aucune une infime partie de la faute tout est passé il va disparaître il n'y a rien il ne reste aucun souvenir de la faute la faute n'a jamais existé il devient comme ton frère il devient exactement comme il était avant la faute donc ça la différence c'est la différence entre notre peuple et le peuple de Métra Olam pourquoi ? dans les autres peuples chacun qui a fait une seule faute le peuple de Métra Olam malgré qu'il a été puni qu'il a fait sa période de prison tout ce que tu veux le peuple de Métra Olam il sera toujours marqué ils sont différents les pauvres les pauvres les pauvres le peuple de Métra Olam une fois qu'il a reçu pour la faute qu'il a fait il devient comme si il n'y avait rien du tout il devient comme si il n'y avait rien du tout parce que la justice de Métra Olam c'est tout simplement de le remettre dans le droit chemin de la même façon que quelqu'un avec ses enfants lorsque ton fils se baptise c'est pas une punition que tu lui donnes c'est pour comprendre tout simplement que tu le mets dans le droit chemin tout simplement c'est pour ça que l'individu doit accepter avec amour l'individu de Hachem il arrive à son but c'est quoi ? le caratot de Hachem c'est qu'il dirige le monde aussi dans le même temps que si un bête de dîner qui peut imposer une malcoute sur quelqu'un il peut malgré tout un homme peut être sauvé pourquoi ? comment ? parce que grande est la tchouva qui peut faire pardonner les fautes donc il doit avoir le droit d'avoir le monde comme c'est dit dans le Rambam il est dit dans le Rambam il est dit dans le Rambam de qui on est entreparé de ceux qui n'ont pas le droit à l'arabam quand quelqu'un a fait le tchouva il a fait le tchouva il a fait le tchouva c'est ce qu'on a dit il revient de ce rachot il a fait le tchouva il fait partie du tchouva il a fait le tchouva parce qu'il n'y a pas aucune chose qui peut tenir de résister devant le tchouva même s'il a été confié il a rejeté Dieu il a rejeté tout et à la fin de sa vie il a fait le tchouva il a droit à s'enchaîner il a rapidement fait il n'y a pas les traces dans le casier judiciaire Clément, si tu permets tu as abordé trois problèmes fondamentaux parce qu'on est en période on est en période on est en période de tchouva on est en période de tchouva tu as abordé trois problèmes fondamentaux d'abord je voudrais préciser que le Baal tchouva il a en vérité plus de valeur que celui qui n'a pas commis la faute pourquoi ? parce qu'il a une expérience il est passé par là pour lui c'est difficile de ne pas recommencer ça c'est une première donnée la deuxième donnée c'est que tu as bien précisé qu'il n'est pardonné que s'il a reçu Malchut ça veut dire que s'il a été puni on ne peut pas être mohel c'est à dire effacé sans qu'il y ait eu en quelque sorte une punition pour la faute commise tchouva ? non la tchouva n'enlève pas pour autant la faute la punition il faut qu'il ait reçu quelqu'un qui ait ayab gare quelqu'un qui ait quelqu'un qui ait quelqu'un qui ait il dit il dit quand il y a menon chez un bain d'in a moussmeh la annonce il y a quoi le dar l'innatsel mais on est carré l'innatsel mais on est carré c'est à dire c'est comme ça il peut un bambam il dit il peut y avoir un bambam il dit c'est remplacé par Yisurim. Être sauvé de la punition de Karet. Mais c'est ce que je dis. Et c'est remplacé par Yisurim, c'est-à-dire les épreuves. Et enfin, la troisième chose qui me paraît être, excusez-moi, la plus importante, c'est que la notion de Tshuva est une notion qui est sublime. Sublime en ce sens que faire Tshuva, être pardonné, ne veut pas dire ce que j'ai fait n'est pas grave. Ce que j'ai fait ce que j'ai fait n'est pas important. Ce serait gravissime que de considérer de cette manière. Pourquoi ? Ça veut dire que je remets en cause complètement tout la Torah. Si quelqu'un il a volé, et je lui dis c'est pas grave parce qu'il a fait Tshuva, ça veut dire je me repas. D'accord ? Alors c'est fini ? Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire quoi ? Que voler c'est licite. Or c'est pas ça la Tshuva. La Tshuva, c'est quelqu'un qui effectivement a volé, qui s'est repenti, et à qui on redonne sa chance de faire le parcours sans le vol. Tout en continuant à considérer que le vol c'est illicite. Ah oui, mais ça a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Certains considèrent, là ça y est que j'ai fait Tshuva, je suis blanc comme neige. Voilà, oui. C'est ça que je veux dire. C'est clair, c'est clair que la faute ou que le principe qui a été transgressé ne devient pas licite pour autant. La grandeur de la Tshuva, c'est la capacité que je donne à mon enfant de redémarrer, de recommencer. J'ai l'habitude de donner cette image qui est très très belle. Vous avez deux mamans, une française et une américaine. Elles ont leurs enfants qui vont au jardin. Et les deux, ils vont prendre un toboggan. Et les deux mettent en garde leur enfant. Tu vas tomber, fais attention. Et les deux vont au toboggan, et les deux se cassent la figure. Les mères ? Les deux ? Non, les enfants. Quelle est la réaction de la française ? Quelle est la réaction de l'américaine ? La française, je t'avais dit, je vais rester tranquille un peu. L'américaine, elle lui dit, je t'avais averti, on va recommencer, essaye, à nouveau. Ça veut dire redémarre. Si tu as pris conscience du danger, tu as pris conscience de la gravité, tu as l'expérience de la chute, alors recommence, redémarre. C'est ça le ramhal. Le ramhal. Ce n'est pas qu'il continue à voler. Ce n'est pas qu'il continue à voler. Je n'ai pas dit qu'il continue à voler. J'ai dit, je te pardonne pour le vol que tu as commis. Je dis que le vol, c'est bien difficile. Mais non. Le mec a compris la gravité de son acte. Clément, si je dis que quelqu'un a volé et que je lui dis, je te pardonne d'avoir volé. Ce n'est pas toi qui lui pardonne. A Kadosh Barucho, il lui pardonne. Oui, il prend conscience de la gravité de la chose. A Kadosh Barucho, il lui pardonne. Il a pris conscience de la gravité de la chose. Une fois qu'on prend conscience que le vol, c'est quelque chose qui va bien. C'est pour ça qu'Aram Bam, il a introduit un autre concept. Aram Bam, il a introduit le concept dans Il Khot Teshuvah. Il dit, quand est-ce qu'il est réellement pardonné, quand est-ce qu'on efface, quand est-ce qu'on lui enlève du casier judiciaire, quand il se retrouve dans la situation où il a fauté et qu'il ne le repose. C'est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a un peu rapidement de concernant le... de concernant le Yom Tov Shenni chez le Yom Tov Shenni. Il dit, « Hayouf, il se voit que le Hak le Yom Tov Shenni. Le Yom Tov Shenni chez le Yom Tov, comme on l'a vu, le deuxième jour de Yom Tov, il est identique au premier jour de Yom Tov. Il est identique avec le Yom Tov et le Yom Tov. Il n'y a pas de différence entre le Yom Tov et le Yom Tov Shenni. Comme on l'a vu que le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni de la même façon qu'on a l'obligation d'avoir le Yom Tov Shenni le premier jour, qu'on a aussi le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni. C'est pareil, il est identique à tous les points de vue. Le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni le Yom Tov le Yom Tov le Yom Tov avec la Pâta. Alors, un le Yom Tov le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni le Yom Tov Shenni par contre, on n'a pas le droit de préparer le Yom Tov Shenni avant la tombée de la nuit avant la fin du premier jour du Yom Tov. C'est pas quelqu'un dans l'après-midi de 1er octobre il commence à préparer pour faire les Neyom Tov pour le soir. Ça, on n'a pas le droit parce que ça est en train de faire une préparation du premier jour au deuxième jour. On n'a pas le droit de préparer le premier au deuxième jour. Il se répète, il dit que c'est la même chose entre le 1er jour et le 2ème jour. Il dit qu'on fait le balchad du Shachayyanu aussi bien le 1er jour que le 2ème jour. Le cédère chenille, dans le 2ème jour du Pessah, on fait le cédère chenille, qui l'attend de la même façon que le 1er, comme le jour du Rishon, donc il n'y a pas de différence. Demain après demain, vous allez voir quelle est la différence entre le 1er et le 2ème jour, à savoir entrer quelqu'un.